Les gars on est sur une réaction à chaud, donc je vous le dis tout de suite, cette vidéo ne sera qu'une réaction à chaud. Je sais pas vers quoi ça va se diriger, je sais pas s'il faut se positionner comme la France qui perd, comme l'Argentine qui gagne, le mérite d'un Mbappé malgré la défaite, le mérite d'un Messi, enfin là je suis perturbé, ce match m'a complètement chamboulé. C'est un match, c'est la plus belle finale de Coupe du Monde que j'ai pu voir. Se dire que ça, ça apparaît au milieu d'une saison, je sais pas comment émotionnellement les joueurs vont réussir à entamer une nouvelle saison. L'Argentine est championne du Monde les amis, comme je vous le dis c'est une réaction à chaud. Il y aura après cette vidéo, peut-être demain, une vidéo vraiment dans l'analyse de cette finale parce qu'elle est grandiose, il y a un million de choses à dire. Lionel Messi prend sa Coupe du Monde avec l'Argentine. De ce côté-là, quand on le voit avec uniquement cette vision, tu peux te dire bravo à lui, mérité, incroyable, doublé, en finale, le gars, j'ai envie de dire, peut fermer la boutique. Lionel Messi a fait, en gagnant cette Coupe du Monde, ce qui va être presque impossible. Même si l'impossible n'existe pas, ça va être presque impossible à refaire. Alors, avoir individuellement ce qu'il a eu additionné au collectif et aux talents qu'il possède, ça va être presque impossible, voire impossible à l'avenir, je sais pas, enfin, on connaît pas l'avenir. Mbappé fait une finale, surtout une deuxième partie de finale, en or, un triplé, à deux doigts de la performance du siècle, j'ai envie de dire, s'il marquait à un moment donné quand il tente un dernier slalom. Il était sous une adrénaline, en furie, c'était, je voyais vraiment même l'Argentine tomber sur la faim. Et on va parler un peu de ça maintenant, les gars. Le match, déjà, la France peut s'en vouloir d'avoir raté la première manche de ce match, de s'être fait, mais vraiment tétanisé, comme je ne l'avais jamais vu depuis, on dirait qu'il y avait eu vraiment quelque chose qui était hors du temps. Maintenant, cette équipe de France a été tétanisée pendant plus d'une mi-temps, comme je ne l'avais presque jamais vue. L'Argentine était en place, l'Argentine savait ce qu'elle devait faire, tout était carré mentalement, ils avaient mangé la France, athlétiquement, ils les ont explosés. Je me disais, mais c'est pas possible, tu peux pas perdre une finale comme ça. Et donc, il s'est passé ce qui se passe de plus en plus dans le football maintenant, des deux buts en une minute, des... je sais pas c'est quoi qui fait qu'avant ça n'existait pas autant que maintenant. Les remontadas, c'est devenu quelque chose qui... qui... c'est hallucinant. Di Maria, au départ, qui obtient un pénalty. Di Maria qui a fait de Koundé, pendant sa présence, un enfant, un mineur, un petit, un mec qui débute le foot, on dirait. Di Maria, on dirait qu'il a été préservé par l'Argentine, comme un mec, comme... je sais pas, c'est... chimiquement, ils l'ont reconstruit, un Di Maria qui était fini, et ils l'ont remis au goût... au goût du jour. C'est incroyable, le match qui fait Di Maria, incroyable. Bon, ensuite, donc il obtient son pénalty, alors certains diront, gentil, pas gentil, j'ai pas revu les images, je pourrais pas vous le dire, mais ce qui a transformé ses pénaltys les plus importants de cette Coupe du Monde, et pour revenir à l'histoire des pénaltys, je suis désolé, mais quand je prends l'exemple du pénalty d'Mbappé, le dernier pour égaliser, ça peut être le plus gros fardeau qu'il a... qu'il aurait eu sur les épaules. C'est plus un pénalty, ça. Ça, c'est plus difficile qu'un tir à l'entrée de la zone. À ce niveau-là, pour égaliser un final de Coupe du Monde dans la prolongation, le tirer, il faut... il faut du mental. Donc, je vous dis, les pénaux, c'est pas facile, les mecs. Et en parlant de pénaux, le gardien Martinez est le meilleur gardien des pénaux que j'ai vus depuis je ne sais combien d'années. En pénalty, il est presque une chance sur deux qu'il te l'arrête. C'est flippant. Bon, par contre, on dirait un vrai mec qui n'a aucune éducation, quoi. Ce mec, ce gardien, il est fou, quoi. Je vous dirais même pas ce qu'il a fait avec son trophée quand on lui a donné la récompense du meilleur gardien. Donc, bref, ce qui se passe. Bon, maintenant, les gars, l'Argentine, donc, l'Argentine était en train d'étouffer, mais comme jamais la France, elle allait vers sa Coupe du Monde et tu disais, il n'y a plus rien à faire et ça va être mérité. Et là, Mbappé. Pénalty. Et ensuite, une belle reprise. Un peu similaire quand il élance sa jambe, un peu comme contre la Juventus. Bon, je ne m'attendais pas, moi, les gars, à voir la France autant souffrir et je pensais que c'est elle qui allait faire souffrir l'Argentine. Qu'est-ce qui fait qu'à la fin du match, il y a de deux, on a une mythe en complètement dégueulasse de l'équipe de France ? Comment elle s'explique ? C'est aussi par rapport à un manque de maîtrise face au très haut niveau et à la pression. Chouameni, Rabiot, ils sont redevenus les joueurs qui ont besoin des joueurs porteurs de balles et des joueurs techniques. Parce que là, ils étaient face à une équipe qui leur rentrait dedans avec une coordination collective digne d'une finale. L'Argentine avait entamé sa finale du début à la fin. Et quand la France était à son niveau, l'Argentine, on se disait tous, c'est mort, ils sont finis. À deux de qui parmi vous ne pensez pas, que vous soyez pour l'Argentine ou pour la France, qui parmi vous ne pensez pas, sincèrement, que la France allait exploser la suite ? On attendait même avant la fin du match, je lui disais ça y est, ils sont au bout du bout. Mais le mental, ils ont le plus gros mental des équipes nationales dernièrement. Les gars, ils font Copa América, Coupe du Monde. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Au passage, je les avais pronostiqués. Il y a des preuves. Ma vidéo interview avec Pablo sur le journal du Real, la chaîne. Bref, l'Argentine est allée au bout. Et Lionel Messi, sur ce match-là, qui fait un grand match quand même. Il fait un grand match à collectivement, les bons choix et tout. Bon, à un moment donné, il commençait à se faire éteindre sur les minutes où la France reprenait le dessus. Au passage, minutes où la France reprend le dessus. Quand Kamavinga rentre, Kamavinga, c'est l'homme des moments d'adrénaline, de remontada. Dès qu'il est rentré, la France, boum, reprend le dessus. Il a fait une très belle entrée aussi. Maintenant, je trouve que Griezmann, bon, il passe à côté de sa finale. Il passe à côté de sa finale, comme beaucoup d'autres. Au début, tout le monde passe à côté de sa finale. Et ensuite, il y a eu un éveil Mbappé triplé. Finale de Coupe du Monde. La dernière fois, je crois que c'était en 1966. Bravo. Ah là, on peut aimer, ne pas aimer, être content de ce qu'il faut. Bravo, bravo. Un triplé en finale de Coupe du Monde contre l'Argentine. Dans la difficulté du match, il était à ça. De réaliser la performance jamais réalisée en finale. Et ça, c'est même pas en jouant depuis le début. Parce qu'il était éteint au début. Mais après, c'est incroyable. Une performance incroyable. Il a mis ses pénaltys. Il a marqué dans le jeu. Et il a commencé à déstabiliser. Il faisait vraiment peur à l'Argentine. Et là, à ce niveau-là, si tu laissais du temps de jeu dans les minutes avant de siffler la fin du match des 90 minutes, l'Argentine aurait été morte. Mais l'Argentine, le temps d'arrêt, alors je sais pas si c'est le coach, le mental collectif, tout est revenu. Mentalement hallucinant, cette équipe d'Argentine. Tout est revenu après. Dès que tu les mets pas KO, dès que tu les as pas tués, ils reviennent du poil de la bête. Et ils exploitent à l'image d'un Messi qui toujours touche dans les actions, les ballons qui permettent de déstabiliser sur une passe et de créer le contre. Je veux dire, le deuxième but de l'Argentine, collectivement magnifique, c'est Messi qui trouve encore la passe diagonale en bas, qui ensuite fait et mène au bon choix. Bon, offensivement, Giroud, machin, c'est assez fantomatique sur ce match comme beaucoup d'autres en équipe de France. En plus, je sais pas s'il était blessé avant et tout. Mais je sais que le débat va revenir parce que le débat avait lieu pendant que les choses allaient bien en équipe de France. Le débat va revenir, qu'on le veuille ou non, sur Benzema. Est-ce que le mec était dans la capacité de jouer et ça aurait fait du bien d'avoir des porteurs de balles dans ce match-là ? Parce qu'honnêtement, qui était le réel leader technique, si ce n'est l'éveil un peu d'Mbappé après ? Mais toute la première mi-temps, dès que ça va mal, Griezmann est tombé. Chouameni, Rabiot, c'est pas les joueurs qui sont censés être en réel porteur. Giroud, Mbappé, et donc forcément là, il n'y avait pas eu un tir au bout des 70ème minutes, je crois. Il y en a eu un après. C'est trop. C'est trop. Tu peux pas. T'es passé à côté de ta finale. Et dans une finale, je veux dire, t'as réussi à revenir. Parce que t'as du talent. Mais ça aurait été miraculeux de gagner derrière tout ça. Tu perds trois quarts du match. Sur ton quart, t'as été incroyable. Et c'est ce que je disais très souvent. L'Argentine et la France, c'est deux équipes qui font des jouets. Et je n'avais pas vu l'équipe de France autant en difficulté que ce que je vois en début de match. Mais autant. Après, ils t'inversent le truc totalement. Tu sentais que c'était l'Argentine qui était en train de couler. Le foot, c'est tellement dans la tête. Et quand je dis que c'est dans la tête, c'est que ça ne se contrôle même pas. Parce que le foot, c'est un sport collectif. Vous êtes 11. Si quelque chose est en train de briser 3, 4, 5, 6, 7, c'est comme les dominos. Ça tombe les uns après les autres. Tu peux pas être tout seul, soulever tout. Ça tombe. Et quand il y a un autre effet inverse, c'est que parfois, il y en a un qui se relève et ça relève tout. Et un but est... Et les autres, ils sont en train de tomber, eux aussi, comme des dominos. On a eu la France qui est au fond du gouffre. On a eu l'Argentine qui est au fond du gouffre. C'est une finale de malade mentale. Une finale exceptionnelle. C'est Olivier Tom, cette finale. T'as Messi qui met un doublé. T'as Mbappé qui met un triplé. Mais le mec qui met un triplé n'est pas le gagnant. Messi qui est le gagnant. Bon, la séance de tir au but. Moi, je savais. Enfin, je savais. On peut pas savoir l'avenir. Mais j'étais très convaincu qu'en allant au tir au but, t'allais perdre. Parce que Martinez est un gardien au tir au but de ouf. Et que Lloris n'a jamais sauvé la France avec les pénaux. Même si Lloris est un gardien de grands matchs pendant le match. Mais en pénalty, il est tellement pas rassurant. Limite, tout le monde peut lui foutre un contre-pied, quoi. Il prend pas la cage. Tu sens pas qu'il est imposant. Tu sens qu'il part un peu avant. Il est pas allé. Mais voilà, tu peux pas être un goal parfait partout. En match, il est incroyable. Bon, on va pas parler de l'arrêt de Martinez sur Colomoyni. Colomoyni. Eh, l'entrée de Thuram. Colomoyni. Camavinga, ça a fait tellement de bien à l'équipe de France. Mais cette Argentine, dans les moments durs où elle était à deux doigts d'être KO, elle est restée debout. Elle est restée debout. Mais après, on parle du raté. Parce que je vois beaucoup de gens qui disent « Oh, le raté, il va nous hanter. Colomoyni, Martinez. » Enfin, c'est pas un raté. C'est une parade de fou. Déjà, c'est le foot. C'est pas facile à ce niveau-là. Il a fait ce qu'il fallait. Mais faut pas oublier que Lotharo aussi, il ratait un truc avant les 90 minutes, là, je crois. Le monde lui est tombé dessus comme étant le nouveau Higouen en équipe nationale, quoi. Parce que lui aussi, il rate. Enfin, je veux dire, c'est... La performance d'un gardien... Enfin, c'est pire. Parce que Lotharo, il rate. Alors que Colomoyni, c'est la parade de Martinez. Mais bref, c'est fou comment l'Argentine était au fond du coufro. À un moment donné, ils étaient au fond du trou. Ils étaient dans les cordes. Et c'est pareil pour la France. Ils se sont rendus les trucs. C'est vraiment un combat. C'était Roquia pour l'Ocrine. C'était Messi, Mbappé. C'était du tac au tac. On croit que c'est fini. Là, on n'a vécu une finale de Coupe du Monde. Ah, loin des matchs. Ça y est, en une mi-temps, c'était fini. Maintenant, les pénaux, c'est Coman et Chouameni. Coman, je sais pas pourquoi je sentais qu'il allait rater. Chouameni, je pensais qu'il allait ouvrir le pied. Mais très souvent, le tir croisé, c'est le tir qui existe le plus dans un pénalty quand il y a le plus de stress. Le pied demande plus de sang-froid à un tireur que de tirer fort croisé. Fort croisé, c'est... Tu veux t'assurer quelque chose. L'ouverture de pied, c'est plus pour le contre-pied. Et un gardien a toujours plus de facilité à s'attendre à un tir croisé venant d'un joueur stressé. Instinctivement. Après, je suis stressé. Il sait que je suis stressé. Je vais peut-être ouvrir le pied. Tu vois, après, c'est un duel. C'est pierre, feu et ciseaux. On va m'oublier d'allumer ça derrière. Bon, les gars, c'est dur pour la France. Tu perds ta Coupe du Monde en finale, perds en finale au tir au but, mais t'offres un match de fou. Un match beau. La France pourra s'en vouloir. Il y aura énormément de choses à dire et à analyser. Et que ce soit en interne, en extérieur, sur le terrain, tel il manquait, est-ce qu'on aurait pu le garder jusqu'à la fin et tout. On va rentrer dans un milliard de détails, vous inquiétez pas. Bon, là, les pro-Messie, dans leur tête, ils sont en train de conquérir le monde. Je les vois sortir de la terre, comme ça, là, avec des couronnes, des mini-couronnes, comme ça. Messi, meilleur goth ! Messi, meilleur joueur de l'histoire ! Messi ! C'est marrant. Mais il y a une part de réalité. Messi, là, a tout gagné. Messi prend une Coupe du Monde, elle a le poids d'une Coupe du Monde. Vous voyez, la France qui ne gagne pas, vous avez vu comment c'est... C'est un poids d'aller la chercher. C'est pas facile. On se disait tous, ça y est, Mbappé, il aura déjà deux Coupes du Monde avant trois ans, machin et tout. L'Argentine, l'équipe que je ne voyais vraiment pas battre la France. Je voyais l'Argentine gagner la Coupe du Monde, je me disais comment ils vont battre la France. Si la France est dans son élément, c'est fou, hein ? Parce que vraiment, l'Argentine, quand tu... Si l'équipe d'Argentine, c'était un club, ils ne gagneraient pas. Mais c'est le fait que ce soit pour leur pays que tous ces joueurs-là s'entendent, que tous ces joueurs-là se comprennent. C'est pour ça que je vous dis des fois, c'est comme quand je prenais l'exemple de l'Allemagne contre l'Espagne, j'avais un sentiment de supériorité de l'Espagne. Par contre, si tu fais... Alors que l'Espagne, c'est 80% du Barça et l'Allemagne, c'est 80% du Bayern. Et pourtant, si tu fais un Bayern-Barça, aujourd'hui, c'est le Bayern qui sera supérieur. C'est marrant. Alors oui, bien sûr, je sais, il y a des explications, il y a des détails, il y a des petites choses qui changent. Mais c'est fou comment des joueurs avec la nation et des joueurs avec le club, c'est pas pareil. Tout autant que dans un même match, tu peux être éteint mentalement et tu peux éteindre les autres sur une autre mi-temps. C'est incroyable. C'est là où tu vois le côté très complexe de l'humain, déjà individuel, mais en plus dans le collectif. Gagner individuellement n'est pas la même chose que gagner collectivement. Tu peux être bon mentalement si t'es pas bon collectivement dans le mental avec toutes les autres, tu ne seras pas supérieur. Et tu vois ce qu'on voit de Messi, là ? Messi, il allait presser, il allait... Il donnait sa vie. Et d'un moment donné, tu sentais plus le danger. Mais dès qu'il y a un... Et dès qu'il y a espoir d'eux, il est là. De l'autre côté, c'est une victoire pour l'Argentine et pour Messi qui va être tout... Je veux dire, tu perds, mais il se passe quelque chose en face. Tu vois, t'as Messi qui prend une Coupe du Monde. Alors, moi, les duels, vos trucs, là, c'est vos duels des réseaux, c'est vos jeux, c'est votre ego, c'est tout ce que vous voulez, vous avez le droit. Mais, je ne suis pas pour Messi, je n'étais pas pour Messi. Mais, quand tu ne gagnes pas et que tu le vois gagner, prendre sa dernière Coupe du Monde dans l'histoire, c'est quelque chose qui s'apporte en plus dans le foot à un joueur qui méritait cette chose-là. Donc, voilà, tu ne peux pas cracher sur ça derrière. Ce qui dérange le plus, les anti, les pro, machin, c'est vos vieux duels d'Internet, vos claviers, là. C'est ça qui vous gêne le plus parce que, non, je ne peux plus parler de ça, maintenant, je vais parler de ça, lui, il m'a mentionné, machin, truc, il m'a énervé, j'espère que je vais le calmer. C'est pas un vrai... Vous ne parlez pas foot, en vrai. Vous ne parlez pas Messi, foot, machin. Vous voyez ce duel dans votre représentation de votre duel avec les autres. machin. C'est ma pensée du truc, en tout cas. Bref, on va rentrer bien dans les détails de tout ça. J'ai dû rater beaucoup de choses, là. Je vous parle à chaud, là. Je vous parle à chaud. Donc, sur Twitter, je vais vous aller poser toutes vos questions et on va, pour la prochaine vidéo, rentrer en détail de toute cette finale pour ne rien rater parce que c'est une finale de Coupe du Monde. La France est éliminée. La France ne gagne pas sa Coupe du Monde. La troisième étoile ira pour l'Argentine. Messi est champion du monde. Mbappé. Maintenant, oui, Mbappé. Messi est le meilleur joueur de la compétition. Alors, individuellement, je trouve aussi qu'il peut faire partie des meilleurs joueurs mais j'aurais donné à Mbappé le titre. En fait, en gagnant la Coupe du Monde, j'aurais donné à Mbappé le trophée de meilleur joueur et si Mbappé avait gagné la Coupe du Monde, je l'aurais donné à Messi. Ça se vaut. Ils font une Coupe du Monde au très haut niveau. Les deux vont se retrouver. Ça n'a pas l'air d'être les plus grands amis parce que, on les voit même quand ils prennent les trophées. Il y a aussi la déception et tout. Alors, je pense que Neymar, il va kiffer pour Messi. Mais Mbappé, dites-vous, un truc qui va être chaud pour lui, c'est qu'il va se battre toute cette fin de saison pour Paris, pour son club, pour qu'au final, toutes les victoires de Paris soient à l'avantage pour le Ballon d'Or de Messi. Alors, ce débat-là, moi je vous le dis, il n'existe plus. Malgré les performances XXL de la finale de Mbappé, Messi prend la Coupe du Monde. Si vous croyez une seconde que Messi, en ayant pris la Coupe du Monde, il ne prendra pas le Ballon d'Or, vous vous mettez un doigt dans l'œil. Honnêtement, et vous verrez, on en reparlera. Messi en prenant sa Coupe du Monde, et en plus, en ayant les stats, en ayant fait individuellement meilleur joueur de la Coupe du Monde, c'est des choses qui pèsent. Il prend son Ballon d'Or fin d'année, peu importe ce qui se passe. Je vous le dis. Et Mbappé sera deuxième, je pense. Messi, Mbappé, on a les deux premiers du Ballon d'Or et on en reparle. Ok ? Pas besoin de débattre une heure, on en reparle. Messi, premier, Mbappé, deuxième, peu importe ce qui se passe dans la suite de la saison. Oui, c'est triste, c'est au milieu, et si Alorand gagne, fait des trucs, il sera peut-être troisième. Il y a un événement de fou qui s'appelle la Coupe du Monde et cet événement pèse à 95, 16, 17, 18, 19% quand c'est une grande individualité qui la gagne. Voilà, allez, on se tient au jus parce qu'il y aura beaucoup d'autres choses à dire. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous. Sous-titrage ST' 501